Bon les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien en fait. La séduction est une compétence à maîtriser. La séduction est une compétence à maîtriser. Si tu veux avoir des choses dans la vie, il faut que tu maîtrises la séduction. Si tu veux avoir des femmes, la séduction est importante. Tu veux avoir un travail, c'est important. Tu veux plaire à un public, c'est très important d'apprendre la séduction. C'est une compétence. La séduction est une compétence que tu dois maîtriser. Tu comprends, Frère? Maîtrise cette compétence-là. Apprends-la pour de vrai. Parce que le développement personnel, comme je vous dis, il est à 360. Tu peux être mieux en finance, tu peux être bon en finance, tu peux être bon sur le côté financier, mais tu n'es pas bon socialement. Parce que la séduction dépend de ta manière d'interagir socialement. Et quelqu'un qui n'a pas vraiment de compétence de séduction, quelqu'un qui n'arrive pas à séduire une femme, qui n'arrive pas à séduire un public, il n'aura pas vraiment un bon sexe social. Réellement, il faut que tu puisses séduire ton environnement. Il faut que les personnes dans ton école puissent apprécier ta compagnie. Il faut que les gens gravitent autour de toi. Tout ça, ça compte. Mais ça commence par quoi? Ça commence par le fait de toi-même être séduisant. Il y a employer des techniques de séduction et à être séduisant soi-même en fait. Comment tu deviens séduisant? Par le développement personnel, en améliorant ta manière de parler, en améliorant ta manière de marcher, en améliorant ta manière d'interagir avec les gens. Il faut que tu aies une certaine retenue, une certaine classe quand tu parles avec les gens. Tout ça, ça se cultive. Tout ça, ça se cultive, les gars. Je vous ai dit que tout ce que tu veux est dehors. Tout ce que tu veux est dehors. Tu veux être bon en séduction, tu peux trouver ça dehors. Tu peux apprendre. Tu peux ouvrir des livres dessus. Tu peux en maximiser tes expériences. Parce que les expériences sont encore mieux. Tu vois? Les expériences sont encore mieux. La pratique rend parfait. Apprends à pratiquer. Apprends à pratiquer le peu que Dave te donne sur des femmes, sur des amis. Apprends à interagir avec des amis, à avoir une certaine vibe pour que ces personnes-là en fait apprécient ta compagnie. Commence à t'entraîner à ça. Commence à pratiquer. Parce qu'une chose est de comprendre ce que Dave dit, mais une autre chose qui va te faire mieux assimiler est de pratiquer ce que Dave dit. Et quand tu vas pratiquer ce que Dave dit, tu vas échouer frère. Tu comprends? Tu vas échouer. Tu auras des échecs. Mais ces échecs-là seront bénéfiques. Arrêtez d'avoir peur de l'échec. Arrêtez d'avoir peur de l'échec. Il faut que tu échoues. Il faut que tu échoues pour savoir où ça n'a pas marché. Parce que tu peux aller vers une femme, lui parler pendant un certain moment. Et tout va aller bien. Et à un moment, tout va dégringoler. Tu comprends un peu? Et quand ça va échouer, à ce point-là, tu vas savoir, quand tu auras, tu vas prendre du recul. Tu vas te dire, ah, c'est ici que j'ai mal fait. Bon, la prochaine fois, je ne vais pas agir de cette manière. Ça améliore tes compétences. Bon, ça améliore tes compétences. Donc, va, va. L'action, l'action, l'action. Il faut que tu mettes les actions. Les actions vont te permettre de comprendre où ça ne va pas. Parce que la théorie, c'est bon, on enseigne, on enseigne, on enseigne. Mais pratique. Les personnes qui mettent en pratique ce que je dis, voient les résultats, ils m'envoient des messages qui me disent que, ah, Dave, réellement, ce que tu dis, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il pratique. Parce que sa copine est là et il essaie de faire ça sur sa copine et il voit qu'elle est réceptive à ça. Donc, ça lui donne la confiance en soi, la confiance en lui pour lui faire comprendre que, ah, voilà, c'est la manière de faire, en fait. Parce que c'est facile de s'asseoir et de commenter que, ah, ce que Dave dit, ce n'est pas bon. Ce que Dave dit, c'est comme ci, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu pratiques et tu vois que ça, c'est ça. À cause de ça que, ne vous souciez pas des personnes qui viennent commenter, qui envoient de mauvais commentaires sous la chaîne. Ne vous souciez pas de ça. Ne vous souciez pas de ça et à chaque fois qu'ils viennent, ils leur disent, ah, frérot, j'ai lu ton commentaire, ce n'était pas un bon commentaire, mais je te garantis que, dans quelque temps, tu vas te rappeler de ma chaîne et tu vas revenir. Parce que ça arrivait à plein de personnes. Ça arrivait à plein de personnes. Le gars, il est venu, il s'est dit que non, ce gars-là, il ne sait pas de quoi il parle jusqu'à ce qu'il aille dans le monde réel et qu'il trouve des adversités à ce niveau-là. Il trouve des adversités à ce niveau. Il essaie de faire comme ça et la femme passe par là. Il essaie de faire comme si la femme passe par là. Et il revient sur la chaîne et il regarde, ah, mais ce gars-là, il avait dit ça. Il avait dit de faire comme ça. Il avait dit d'agir comme ça. Il avait dit d'agir comme ça. Et il repart, il va agir comme ça et il voit que ça produit des fruits. Et il revient, il dit, ah, Dave, au début, je n'ai pas vraiment que ce que tu disais, ce n'était pas ça. Mais maintenant, je suis allé sur le terrain et j'ai vu les gars aller sur le terrain. Sortez. Les hommes, on est sur le terrain. On va tester. Allez tester ce qu'ils vous donnent. Allez tester ce qu'ils vous donnent. Et si vous échouez, ce n'est pas grave. Si on brise votre cœur, ce n'est pas grave. Si on vous fait mal, ce n'est pas grave. Ça existe. Ça fait partie du jeu de la vie. Tu dois tomber. Qu'est-ce qu'on appelle les Américains ? Ils disent quoi ? On dit, fail fast. Tu dois échouer rapidement pour apprendre plus rapidement. Parce que quand tu échoues rapidement, tu apprenais tes échecs. Et je vous ai dit ça la dernière fois dans la vidéo, même en business en tout, il faut échouer. Échouer. Les échecs enseignent. Échouer. Les échecs enseignent. Les échecs vont t'enseigner beaucoup de choses. Les échecs vont t'enseigner plus de choses que les succès ne vont pas t'enseigner. En vrai ? Les succès ne vont pas t'enseigner. Et je vais vous donner un livre que j'ai beaucoup lu. Un livre de John Maxwell qu'on appelle Parfois tu gagnes, parfois tu apprends. Parce qu'on ne perd pas. Pour l'homme qui a la bonne oreille, pour l'homme qui a le bon mindset, il ne perd jamais. Tu apprends de ces erreurs-là. Tu apprends, ah, c'est comme ça, quand il agit comme ça, voilà comment il m'a traité. Bon, je sais que je ne dois plus agir comme ça avec elle. Quand il agit comme ça, mon frère, il est cool. Donc, c'est comme ça que je dois agir avec lui. Tu comprends un peu ? Il faut agir. Il faut agir. C'est bien de parler, mais agissons. Les actions vont porter plus de fruits. Parler ne porte pas de fruits. Parler ne porte pas de fruits. Parler porte un chiffre dans le mindset. Ça porte des fruits, mais ça porte des fruits spirituels. Et ces fruits spirituels-là doivent se transmettre physiquement. Parce que ce qui se transmet physiquement, c'est le fruit de ton esprit. Tu comprends un peu ? Donc, l'esprit est en train de changer. Mais pour que l'esprit change bien, il faut que ça se répercute dans l'action. L'action. Ce soir, c'est ce que je veux vous dire. L'action. La séduction, c'est dans l'action. À force de faire, tu vas devenir meilleur. À force de faire, tu vas devenir meilleur. À force d'aborder une femme, deux femmes, trois femmes, tu vas devenir meilleur avec les femmes. Tu vas comprendre comment elles fonctionnent. Si tu es jeune, tu vas à l'école. Parle aux gens. Parle aux gens. Ce n'est pas tout le temps que tu dois être comme ça à ne pas parler à tout le monde. Sois sociable, mais il faut savoir aussi en même temps comment savoir se faire respecter tout en parlant avec les gens. Allons dans l'action. L'action, l'action, l'action. Posez des actions. Vous voulez voir votre vie changer ? Vous voulez vous transformer ? Posez des actions. Tu veux voir ton physique changer ? Posez des actions. Tous les jours. Tu veux voir tes finances changer ? Posez des actions. Tous les jours. Tu veux voir tes rapports avec les gens changer ? Posez des actions. Tous les jours. Les actions. Les actions. Les actions. On est dans l'action. On est dans l'action. Et agissez au niveau de la séduction. Comprenez la séduction. C'est important. Apprenez la séduction. Lisez des livres sur la séduction. J'ai écrit jusqu'à deux livres sur la séduction. Il y a des vidéos sur la séduction. Lisez des livres sur la séduction. Quand tu finis de lire des livres sur la séduction, tu peux lire des livres en fait sur la société. Comment la société fonctionne ? Comment former un sec d'amis ? Un sec d'amis qui va te pousser vers le haut. Tout ça, ça fait partie en fait de ton apprentissage. Mais ça demande quoi ? Des actions. Parce que quand tu vas finir de lire les livres sur comment former, comment faire en fait connaissance avec des personnes de haute valeur qui vont te pousser vers le haut en fait. Ils vont te demander quoi ? Des actions. Ils vont te demander de sortir. De te mettre dans de bons endroits. De te mettre dans tel endroit, tel endroit. D'apprendre à interagir, à maintenir une conversation. Ils vont te parler du body language. Ils vont t'apprendre à regarder quelqu'un dans les yeux. Tu vois un peu, il y a une manière de parler avec les gens pour inspirer la confiance. Tout ça, ça fait partie de la vie. La vie même, c'est le game. Bro, la vie même, c'est le game. C'est pas seulement les femmes, mais la vie, c'est le game. Comment tu bouges dans la société ? C'est le game. Comment tu bouges dans la société ? C'est le game. Comment tu deviens homme devant certaines situations pour que les personnes t'apprennent certaines choses ? C'est le game. Il y a des personnes que tu dois approcher. C'est le problème des Africains. Il y a des personnes que tu dois approcher. Laisse ton orgueil d'homme de côté. Il y a des personnes que tu dois approcher pour leur dire « Ah, frère, je ne sais pas comment on fait. Après moi, tu ne perds jamais en demandant de l'aide. » Non, demandez de l'aide. Tu ne perds jamais en demandant de l'aide. Tu ne perds jamais en avouant que je ne sais pas faire. Parce que quand tu dis que je ne sais pas faire, tu parais bizarre aux yeux des gens pendant un court instant. Quand tu ne sais pas faire, les gens se moquent de toi pendant un court instant. Mais un mois, deux mois après, ils n'arrivent plus à se moquer de toi. Tu deviens leur enseignant, leur maître. Pourquoi ? Parce que tu as appris. Tu as eu le courage que certains n'ont pas. Beaucoup de personnes n'ont pas le courage d'avouer que je ne connais pas. En vrai. Plein de personnes n'ont pas le courage d'avouer que je ne connais pas. Donc, avoue. Les gens vont se moquer de toi. Il y aura des moqueries. Mais ensuite, tu vas devenir meilleur dans ça. Allez marcher dans la vie la tête haute. S'il n'y a pas eu ça, ce n'était pas pour moi. Mais ne me décourage pas. Je veux aller devant. Je veux aller devant. Il y a toujours pour toi devant, bro. Il y a toujours pour toi devant. Mais c'est une question de mind. C'est une question d'état d'esprit. Essaie de forcer. Essaie de forcer. Apprends la séduction pour de vrai, bro. Apprends la séduction pour de vrai. C'est important d'apprendre la séduction. C'est une compétence à part entière comme apprendre à vendre. Parce que tu vas séduire une femme. Elle va t'être utile. Il y a des femmes qui sont là. Il y a des femmes qui sont là. Tu vois, c'est une femme. Elle est dans son coin. Elle est bien. Elle est tranquille. Elle n'a pas de problème. Et tu sais que c'est une femme. Si tu la mets à côté de toi, elle peut t'aider dans certaines choses. Tu dois la séduire. Il faut que tu la séduises. Parce que les femmes quand elles veulent un homme, elles le séduisent. Elles le séduisent. Elle va t'envoyer des signaux subtils. Elle va passer par ci, par tous les moyens. Il y a reçu le mail de mes gars qui me disait ça. Il y a une femme depuis le début de l'année. Elle apprécie. Depuis le début de l'école, elle apprécie. Mais il fait semblant comme s'il ne la voit pas. Elle est insiste. Elle passe par tous les moyens. Maintenant, elle a comme ça à lui demander est-ce qu'il ne peut pas lui enseigner telle chose. Elle veut le séduire. En vrai. Elle court après ce qu'elle veut vraiment. Et ça aussi, c'est la qualité d'un homme. Ce qu'il veut, il doit l'avoir. Souvent, il y a un homme là, il y a une go qui t'intéresse. Tu te dis que moi, il faut qu'elle là, il apprenne. Il faut qu'elle là, il apprenne. Parce que tu sais que c'est une go elle a de la valeur, elle est bien. Donc tout, 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 tout. Tu te dis qu'elle là, il me donne comme défi de l'avoir. Il y a ça aussi dedans. Ça demande quoi? Des compétences de séduction. Ça demande des compétences de séduction. Il faut que tu apprennes ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. On est ensemble, buvez l'eau. Et n'oubliez pas de vous abonner sur mes deux autres chaînes. Parce que maintenant, on a l'impression que YouTube nous ralentit. Donc les chaînes, je vais mettre les liens des deux chaînes en bas. Abonnez-vous là-bas. S'il vous plaît, abonnez-vous sur les autres chaînes. On est ensemble, temps, buvez l'eau. Et cette semaine-là, il y a une grande annonce pour vous. Restez connectés. On est ensemble les gars, je vous aime.